Alors, c'est super le cérémonie, il faut quand même encore qu'on travaille un petit peu. Et je suis très heureux avec... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, cette dernière séance, nous allons d'abord entendre une communication qui s'appelle IS17, une stockpile clé de l'information sélective au cipage thérapeutique à l'ère de la médecine de précision. Alors, je suis encore plus heureux de présenter le conférencier, c'est non seulement un conférencier mais un ami. Et Pierre Myosèque est un des pionniers et travaille encore beaucoup sur le problème des interlocutes. Je pense que ces travaux sont d'un intérêt majeur dans la découverte de l'égithopine. Et alors, ce qui va être tout à fait intéressant, c'est qu'il va pouvoir allier la connaissance scientifique à l'histoire. Parce que l'histoire, il en a écrit une grande partie. Par conséquent, je lui donne tout de suite la parole. Merci Pierre. Donc, merci d'abord à Jean-Paul Quillement de m'avoir présélectionné et à Émile Lévy d'avoir confirmé ma préinscription. Donc, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de parler, je dois l'avouer, la première fois dans ce cadre royal, c'est vrai que le terme. D'habitude, dans le cadre républicain, mais ici, c'est absolument royal. Vous avez vu le titre qui a pris de l'âge et de la longueur à la demande d'Émile. Donc, je vais vous parler de cette histoire de l'IL17. Là, je suis arrivé avant-hier de Boston et j'ai l'habitude, chaque fois que je parle, de faire un marketing politique, qui est de dire, on croit toujours que les choses sont… c'est là-bas que ça a été décrit, l'IL17, c'est la seule chose à comprendre, elle vient de l'âge d'où je viens, c'est-à-dire c'est une découverte française. C'est ça qu'il faut renier. Le reste, l'exploitation, vous verrez à la fin, le business. Nous, les Français, on n'est pas obligatoirement toujours bon quand il s'agit de valoriser. Donc, voilà les points que je voudrais discuter avec vous. Donc, je vais parler de découverte. Ça remonte au siècle dernier pour être presque à la fin du siècle dernier. Je parlerai après ce qui est la partie la plus facile, les aspects locaux de l'effet de cette cytokine. Et puis, plus récemment, la compréhension qui rentre bien dans le cadre de cette conférence, qui est la vision systémique globale de l'inflammation. Et je dirai à la fin pourquoi avoir fait tout ça étape par étape depuis longtemps. C'est peut-être pour un jour pouvoir transférer ça en application thérapeutique. Et pour résumer aujourd'hui, le ciblage de l'IL17, ça rapporte énormément. Donc, ça franchit le critère pour parler de blockbuster. Et c'est véritablement le cas. Donc, une certaine sympathie, même si je reste modeste et pauvre dans toute cette histoire. Donc, certains, ce matin, se demandaient comment on parle de polyarthrite rhumatoïde, rhumatoïde arthritis. Donc, voilà comment on fait. En France, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle. Pour simplifier, voilà une maladie qui donne l'inflammation et la destruction. La maladie de Crohn aurait pu être le même modèle, inflammation-destruction. La découverte centrale en termes d'application thérapeutique, c'est d'avoir compris qu'il y avait un lien entre l'inflammation et la destruction. Et ce lien, ça a été la découverte de la contribution du TNF, la découverte de la contribution plus récente de l'IL16, qui sont devenus des sites thérapeutiques avec une application absolument considérable. Dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, dans les années 80, il y avait évidemment un débat politique. Est-ce que, dans cette maladie inflammatoire, les lymphocytes contribuent ou pas ? Quand on regarde la lésion, on a ici, on a, pour simplifier, un système immunitaire, un peu un ganglion qui se forme, là où, normalement, il y a peu de cellules, et quand on les regarde de près, il y a plein de lymphocytes. Et donc, l'idée, c'était de se dire, est-ce que, si on peut trouver un lien, c'est-à-dire une molécule produite par les lymphocytes, présente et faisant quelque chose, ça permettrait de dire, les lymphocytes contribuent. Et ça, c'est simplement il y a 20 ans qu'on raisonnait comme ça. Aujourd'hui, sur le plan thérapeutique, la situation est absolument clarifiée. Et on voit déjà cette réaction, ici, qui est la même chose. Ça, c'est fixé, c'est mort. Ça, c'est dynamique. C'est une vie, aussi, en culture. Et on voit comment ces cellules immunitaires qui ont migré entraînent cette image un peu en soleil. Ça, c'est de la prolifération des cellules mésenchymateuses, la prolifération des synovus. Et on voit bien que, de l'interaction, naît ce caractère véritablement tumorale. Est-ce qu'on ne voit pas ce qui est véritablement solide ? Donc, dans les fins des années 90, a été isolé un gène, CTLA-8, qui n'est pas resté, produit, identifié chez la souris comme provenant des lymphocytes T, et ensuite chez l'homme. Donc, comme le gène est devenu une protéine, François Fossier a commencé à travailler sur cette nouvelle cytokine. En fait, comme souvent, les choses auraient pu s'arrêter dès le premier jour. Pas d'effet sur les lymphocytes B, pas d'effet net sur les lymphocytes T. Et donc, c'était ce truc à aucun avenir. Et c'est François qui dit « Et pourquoi on ne mettrait pas sur les fibroblastes de pierre, c'est-à-dire de mes malades ? » Et là, découverte. La découverte, c'est ça. C'est l'induction de la production d'IL-6, donc le lien avec l'inflammation, et le bonjour, l'induction de la production d'IL-8, qui est la chemoquine qui va attirer les polynucléaires neutrophiques. Donc, récupérant les surnagements de ces fragments en culture, donc c'était l'époque du TNF, de l'IL-1, pas de surprise, on met ça sur des synophilocytes, on a une production absolument massive d'interleukinsis, comme prévu. Et la surprise, à l'époque, c'était de montrer que le premier anticorps que François avait produit faisait quelque chose, c'est-à-dire de réduiser le caractère inflammatoire. Dans le même temps, quand on regarde ça versus ça, on se dit, finalement, ça, c'est pas impressionnant. Mais si on publie qu'avec ça, c'est à l'état positif. Et donc, il y avait d'emblée ce qu'on fasse. Une cytokine seule, toute seule dans le désert, fait pas grand-chose, mais dans un contexte d'interaction, il y a un effet d'équipe, et c'est l'effet d'équipe qui fait la force. Un autre exemple un petit peu historique de l'équipe fait la force, vous avez ici toujours des fibroblasts, si on peut simplifier, exposés à des doses faibles d'IL1, TNF, d'IL17, et on pourrait l'étendre. Petites doses qui font rien toutes seules, mais c'est l'effort d'équipe faisant ça en les regroupant tous les trois. Donc la notion de synergie, la notion d'interaction, et ce facteur est devenu une kémoquine célèbre, c'est CL20 aujourd'hui, qui est la cellule qui va attirer les cellules dont je vais parler, qui sont les lymphocytes TH17. Donc, au début, inflammation polynucléaire neutrophile, et puis effet modeste, mais dans un contexte inflammatoire, amplification. Donc voici un résumé en simplifiant de ce que je viens de dire. Donc on a ici l'IL17 agissant sur des cellules stromales, c'est important pour la peau, on verra l'application clinique à la fin, ça donne l'inflammation, ça donne les polynucléaires neutrophiles, et ça attire les cellules qui vont former localement un système immunitaire. Les cytokines classiques provenant des macrophages monocytes, IL1, TNF et IL6, on a vu déjà une interaction dans la fonction, mais également une interaction en termes de production. Donc tout ça renforce l'inflammation. Donc je vais parler tout à l'heure de ce qui fait la destruction. Donc moi, m'occupant de maladies articulaires cellules, pour le tube digestif, c'est la paroi intestinale qui est l'équivalent de la matrice à prendre en considération. Et je parlerai tout à l'heure de la vision systémique, qui sont les vaisseaux, le risque cardiovasculaire. Alors une diapo, elle aussi un peu complète. La vie était simple au début, il y avait l'IL17 et il y avait le récepteur pour l'IL17. Et après je dis toujours, avec le temps la famille augmente. Et aujourd'hui il y a famille de l'IL17, il y a le premier enfant d'une certaine façon. L'IL17 devenu A et de l'A on va jusqu'à F. Vous voyez donc ces structures sont des dîmets homo-homo ou hétéro-dîmets. Pareil, 95, c'est important en termes de business, le reveil 95. Ici il y avait le récepteur. Et sauf exception, le récepteur des cytokines, c'est des associations de chaises. Et donc le vieux récepteur est devenu le RA. Et on sait maintenant que le RA est associé à la molécule RC. Ça va être central quand on va parler de ciblage thérapeutique. Donc on a ici l'IL17A, première décrite. Et puis une cytokine qui est aussi peut-être importante à nouveau en termes de ciblage thérapeutique, qui est l'IL17F. Donc cette IL17F, elle fait un peu mais pas complètement pareil. L'IL17A, toujours l'IL6, les synoviocytes. TLF, voilà l'effet. L'IL17A, voilà l'effet. La somme des deux, à nouveau un phénomène de synergie. Et l'IL17F, on se demande à quoi ça sert ce truc, puisque finalement aucun effet seul. mais avec le TNF, rendant le TNF finalement plus inflammable. À nouveau l'interaction qui fait la maladie, mais également les processus de défense. Ça c'est une protéine, c'est un gène. On peut faire les gènes et les protéines, juste pour montrer avec des couleurs. Voilà la signature positive en rouge du TNF. Voilà ce que fait le TNF. Voilà ce que fait l'IL17A. C'est rouge aussi, mais vous voyez, c'est pas exactement au même endroit. Et puis le F, toujours derrière, ben finalement beaucoup moins rouge que ce qu'il y a ici. Mais ce qui compte à nouveau dans la vraie vie, c'est l'interaction. Et l'interaction, on l'a là. Voilà la taille du rouge quand on met tout simplement ça et ça. Et si on met ça, mina, plus le TNF, on a quand même tout ça en rouge. Donc pour donner des chiffres sur le nombre de gènes, un peu théorique et en simplifiant, ici on a 100, ici on a 8, ici on a 10. Donc un effet logarithmique montrant à quel point ben tous ces facteurs interagissent entre eux, donnant ou donnant pas l'effet clinique et évidemment la vision thérapeutique. Alors c'est amusant de se dire qu'on avait un nouveau facteur qu'on savait sur le plan théorique provenant des lymphocytes et il a fallu 10 ans. Généralement c'est l'inverse. On a une cellule, on voit ce qu'elle crache et après on dit que la cellule qui crache, crache tel ou tel facteur. Et donc l'IL17 a été identifié depuis 10 ans chez l'homme, vous avez vu l'histoire. Et il a fallu 10 ans, 2005, pour qu'on commence à parler de l'infocyte T producteur d'IL17 et le terme TH17 a été créé en 2005, mais chez la souris. Juste pour vous dire qu'on n'était pas en retard sur le sujet parce que T99 en interaction, là c'est moi il y a quelques années, vous voyez, donc on peut s'améliorer avec des années. Ici c'est Jacob Dabry, un immunologiste absolument central en Europe et dans le monde, à Oslo, mais qui nous a donné des cellules T, des articulations, des clones T, et on a vu qu'il y avait une hétérogénéité. L'IL17 ici pouvait être produite seule, avec l'interféron gamma, mais pas vraiment avec l'IL2. Ces molécules sont importantes parce qu'elles font introduire maintenant une classification des lymphocytes T qui est importante sur la compréhension des maladies, mais peut-être un peu plus encore pour la compréhension des infections. On a parlé toute la journée d'infection. Donc on a placé les lymphocytes dans les années 80 chez la souris et après chez l'homme en deux groupes. Donc il y a le groupe 1 et évidemment il y a le groupe 2. Donc le groupe 1 qu'on appelle TH1, ce sont les macrophages, c'est l'interféron gamma. Le facteur de transcription CPB, c'est le contrôle des infections à bactéries intracellulaires. En simplifiant, c'est la tuberculose. Juste en bas, on a le groupe 2, les éosinophiles IL4-GATA3. C'est le contrôle des infections parasitaires. Et bizarrement, pendant presque 20 ans, enfin 15 ans, on n'expliquait pas s'il pouvait y avoir une connexion entre les lymphocytes T et les infections de tous les jours. C'est-à-dire les infections à bactéries extracellulaires et également, on en a parlé aussi, les champignons, les mycoses. Et donc est apparu, ça ne vous surprend pas, infections à staph, à streptocococ, c'est polynucléaire neutrophile. D'où la logique de retrouver à nouveau les polynucléaires neutrophiles, IL17, et une séquence plus complexe de différenciation. Mais on retrouve les grands classiques avec l'IL1 dedans l'IL6 et induisant l'expression d'un facteur de transcription qui est ROR-GAMAT-T, avec la contribution, l'aide en termes de stabilisation d'une nouvelle cytokine IL23. Pourquoi ces ronds jaunes autour ? Parce que ce sont aujourd'hui et demain des cibles thérapeutiques. Alors il faut comprendre qu'en termes de surlits finalement contre les infections, il ne faut pas se tromper de choix. C'est-à-dire que si l'infection est tuberculeuse, par exemple, si on sélectionne la mauvaise voie, c'est sûr qu'on perd une chance. Et donc il y a une régulation dans l'idéal d'avoir le bon choix au bon moment. Et ça, c'est absolument vital pour la survie. Donc ce que j'indique là, c'est la vision qu'on va qualifier de active, effectrice, c'est le terme officiel de la réponse immunitaire. Mais on conçoit aussi que si on continue à accélérer, voitures au système immunitaire, le mur viendra un jour ou l'autre devant. Donc il faut avoir un phénomène de régulation et ce phénomène de régulation, il ne faut pas qu'il soit dès le départ. Si on freine, on n'avance pas. Donc il faut d'abord avancer pour freiner. Donc les maladies dans leur compréhension vont découler d'une certaine façon d'une régulation qui va être anormale. Et donc, c'est ce que je vous ai dit, la voie TH1, mais surtout la voie TH17, va favoriser tout ce qui est là, l'inflammation, l'auto-immunité, la destruction et un point absolument central qui est le défaut de réparation. C'est pour ça que les maladies qui détruisent sont gras, c'est parce qu'on ne répare pas. Et de l'autre côté, on a évidemment les lymphocytes, dit simplement régulateurs, parce qu'ils vont réguler avec d'autres molécules pour avoir en permanence le bon équilibre au bon moment. Alors, je ne suis pas un expert du microbiote, mais j'ai quand même glissé un lien qu'on va qualifier de histoïque. C'est le travail de Dan Liedman ici, qui a montré que si on prend des bestioles, des souris et qu'on les expose à un truc, c'est-à-dire à cette bactérie bizarre qui donne ça, ces souris vont avoir une infection locale, c'est sûr, mais vont développer une polyarthrite, pas obligatoirement en reméduit, mais vont développer une polyarthrite. Et cette polyarthrite induite par l'environnement, elle est ILV17 dépendante. Si on bloque, on voit que la polyarthrite n'apparaît pas. Donc, il y a un lien entre la balance de régulation d'ILV17 au niveau local, certes articulaire, certes cutanée, mais également au niveau digestif. Et l'ILV17 est apparue comme l'une des cytokines centrales dans cette dysrégulation dont on compare les mécanismes. Donc, je vous ai parlé globalement, j'ai commencé avec des effets locaux, et je vais remettre ça maintenant dans un contexte plus rhumatologique pour que, à la fin, vous ayez vu la différence dans les maladies articulaires. Donc, si on simplifie, arthrite rhumatoïde, polyarthrite rhumatoïde, rhumatoïde artroïde, voilà, c'est des maladies qui font quelque chose de bien visible, on l'a vu sur la photo, c'est l'inflammation qui détruit la perte de fonction, mais surtout parce que ça ne le répare pas. Et puis, il y a une maladie qui est extrêmement utile en termes de concept, qui est une maladie aussi inflammatoire, mais là, bizarrement, c'est l'inverse. C'est une maladie qu'on appelle la spondylarthrite ankylosante. Ankylosante, c'est-à-dire que les malades sont ankylosés. Pourquoi ils sont ankylosés ? Parce que les lignements qui font des sous, maintenant, ils deviennent ossifiés et on a une formation osseuse, pourtant secondaire à une maladie inflammatoire. Donc, on voit là, la régulation va dans le mauvais sens. Au lieu, ici, on détruit tôt, on ne répare pas. Ici, on ne détruit pas assez, mais on ne répare pas. Alors, pour remettre les cellules en interaction, c'est toujours pareil, on a des cellules qui ont des rôles bien distincts, mais qui vont obligatoirement se parler physiquement et aussi à l'aide de facteurs solides. Donc, les ostéoblastes, c'est les cellules qui vont faire de l'os, qui vont parler aux ostéoclastes, qui vont être les cellules qui vont détruire l'os. Et le pont le plus célèbre, c'est le pont rambiguant-ramb, et ce pont va être sensible, bien évidemment, à l'environnement. Il est sensible aux hormones, donc on perd de l'os avec l'âge, à la ménopause, et il est également sensible à l'inflammation, qui donne finalement le mauvais effet. On retrouve nos cytokines classiques, ici, d'origine monocytaire, mais plus récemment, le rôle direct d'interaction de certaines lymphocytes, mais aussi le facteur solide, qui est ici l'IF17. Donc, pour montrer chez la souris ce que ça donne, si on met le gène de l'IF17 dans une articulation normale de souris, on a l'image que je vous ai montrée, donc cette réaction inflammatoire intraosseuse qui donne des trous dans l'os et qui va abîmer le cartilat. Ça, c'est la souris. Si on prend des fragments d'os de malades atteints de polyarthrite rhumatoïde, qu'on les expose aux cytokines, je prends l'IL1 pour plaire à tout le monde, l'IL1, l'IF17, la somme des deux, va donner plus d'IL6, et l'IL6 va, ici, activer les ostéoclastes, détruire et empêcher surtout la réparation. Ça, c'est un marqueur clinique, qui est la mesure, chez tout le monde, de l'activité de destruction osseuse. Et donc, ces fragments inflammatoires mis en culture, ils vont s'auto-détroire, et si on bloque l'IL17 et le TNS et l'IL1, il y aura moins de destruction. Ça, c'est une compréhension relativement simple et, je dirais, acquise sur le plan thérapeutique. Alors, après, on a la situation du paradoxal. Si on prend un tendon, un ligament, ça, c'est pas de l'os, c'est simplement des fibres produites par des cellules stromales, cellules mésenchinateuses. Donc, on peut retirer de mon schéma précédent, ce qu'il y avait en bas, et on se retrouve avec des cellules qui vont devenir osseuses, qui vont faire de l'os, et subir, comme tout à l'heure, l'influence de l'extérieur, ici et là. Et là, grosse surprise, quand on prend des cellules mésenchinateuses, qu'on les met en contact avec les mêmes cytokines qui détruisent les cellules, cette fois, c'est l'inverse. On a le rouge, ça, ça, c'est du calcium, et on voit le calcium induit par le TNS, grosse surprise, difficile à croire. L'IL17, par effet, la somme des deux, l'amplification. Un marqueur clinique que tout le docteur connaît, les phosphatases alcalines, un marqueur de formation osseuse, dans le tube, on a, on forme de l'os, et on a ici l'amplification de la formation osseuse. Donc, les cytokines, l'épicède, le TNS, font des choses parfois opposées, et tout dépend de l'endroit, le moment où ça se passe. À nouveau, dans ces phénomènes d'interaction cellulaire qui vont avoir, finalement, des conséquences majeures. Voilà, ça, c'était un survol des aspects, vous avez compris, locaux. Et il y a un aspect, maintenant, qu'on a commencé à découvrir dans les maladies inflammatoires chroniques. C'était que, certes, les malades avaient des destructions des organes et que c'était pas une bonne chose, mais quand on les a suivis, on a vu qu'il y avait pire que ça, c'est-à-dire que les malades mouraient trop tôt, et essentiellement de complications cardiovasculaires. Et quand on regarde s'ils sont gros, s'ils mangent trop, si et ça, ça n'a pas d'influence. Qui a d'influence ? C'est le caractère inflammatoire de leur maladie. Et donc, maintenant, grand risque cardiovasculaire, mais c'est dix ans perdu. C'est le caractère chronique, prolongé, agressif de l'inflammation. Donc, on revient maintenant au schéma que je vous avais annoncé. Donc, je parlerai simplement des cellules endothéliennes qui vont être exposées aux cytokines, et on va voir ce qu'il se passe. Et la conclusion va être qu'on va avoir une réaction inflammatoire, mais surtout, au pire, une réaction de pro-coagulation, contribuant au thrombose. Et je vais vous montrer à quel point ceci est vrai dans la vie de tous les jours des accidents vasculaires. Voilà. Donc ça, ce sont des cellules endothéliennes. Ça, c'est un truc compliqué. C'est le facteur tissulaire, la grande... pire le complément. La coagulation, donc ça commence en haut, ça descend en bas. Donc, on a ici, de façon massive, par l'interaction, à nouveau, des deux cytokines IL-17 et TNF, on pourrait élargir cette amplification d'un endothélium qui devient collant par une induction de la pro-coagulation. Donc, déjà, plus collant, et en plus, les plaquets collant encore plus. Donc, on a tout ce qu'il faut dans un tube pour avoir une trombose. Alors, sur le plan thérapeutique, dans ce cas, tout le monde doit prendre des statines. C'est... Et les statines, on dit, c'est... parce que le foie gras, le cholestérol, enfin, tout ce qui est bon, c'est pas bon. Et... ici, si on reprend cette image, c'est exactement la même chose. Donc, ça, c'est la pro-thrombose, la pro-coagulation. Si on rajoute des statines, comme on ferait au quotidien, on voit qu'on a un effet, mais cet effet est un effet protecteur, d'une certaine façon, bonne chose, mais finalement, c'est le blocage de l'action des cytotines. Donc, un effet qui est probablement, avant tout, anti-inflammatoire. Alors, le cholestérol qui va pas, c'est vrai que ça va pas, parce que si on rajoute le mévalonate qui corrige l'inhibition induite par les statines, on se retrouve à ce moment-là à haut risque pro-thrombotique. Donc, on est l'inflammation, en effet, sur les vaisseaux, et les statines. Cholestérol, c'est la voie du cholestérol, mais ça n'a rien à voir avec le mauvais cholestérol, celui qu'on dit qui tue, c'est l'inflammation qui tue. Alors, le problème de la mesure des cytotines, c'est qu'il faut prendre du fait de ces interactions le caractère actif des cytotines. Et on parle de bioactivité. Et on a mis au point, je sais, sans détail, un test de dosage de l'IL17 circulant. Donc, on peut imaginer l'effet sur les vaisseaux, l'IL17 et les autres cytokines circulent et sont actifs. Premier point, si on prend ici des malades qui arrivent aux urgences, à qui on fait une angiographie, on prend juste au mouvement un peu de sang et on dit c'est en effet un infarctus, ces malades auront à l'entrée une amplification de la voie et l'IL17 bioactive va augmenter. Et quelques jours après, ces malades vont avoir une CRP qui va se retrouver très inflammatoire. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. J'ai une grande collection d'échantillons. Donc, il y a des malades que j'ai vus un jour et que je suis toujours parce que je m'occupe de maladies chroniques. Et là, les durées, c'est de l'ordre de 15 ans. moyenne de suivi de 15 ans. Donc, on a le prélèvement et 15 ans après, on regarde qui est toujours en vie et si oui, est-ce qu'il y a eu ou pas un accident cardiovasculaire. Sans dire qu'on peut prévoir qu'un jour les malades vont mourir, il serait peut-être excessif, mais en tout cas, s'ils ont de l'inflammation, sinon la contribution de qui elles vissaient au jour 15 ans avant, eh bien leur risque est clairement augmentée. Donc, l'inflammation chronique de façon véritable sur le contenu est un risque cardiovasculaire absolument majeur. Voilà, je vous ai fait cette partie donc qui est la contribution sur les vaisseaux. Je vous ai annoncé la CRP et la CRP fait se tourner maintenant vers le front. Et on va voir par quel mécanisme. Donc, ici, c'est reproduire et confirmer ce qu'on savait, c'est que les cytokines en association, vous l'avez déjà vu, vont augmenter le message, vont augmenter la production de l'IL-6. Donc, pour simplifier, ces cytokines, on a vu qu'elles circulent, agissent sur l'hépatocyte, lignée ou normale, donnant au final de l'IL-6. Ça, c'est connu. Après, comment ça marche pour la CRP ? Ça aussi, c'est clair. L'IL-6 induit la CRP. Le blocage de l'IL-6 en bloquant le récepteur diminue la CRP. Si on traite des malades avec l'inhibiteur de l'IL-6, la CRP devient un dosable. D'où le danger en cas d'infection. Mais ce qui est important de noter, c'est que les deux cytokines, elles sont ici, TNF et IL-17, inclus l'IL-6, inclus la CRP, et l'inhibition de l'IL-6 bloque l'induction de la CRP. Donc, la séquence est claire. On a TNF, IL-17, IL-6, CRP. Vous vous souvenez, on a parlé ensuite de la migration des cellules. Je reprends. IL-8, c'est la migration des volumes nucléaires neutrophiles. En simplifiant, c'est l'inflammation aiguë, c'est l'hépatite aiguë. Et puis, il y a des hépatites pas aiguës qu'on appelle chroniques, où on a la migration de toutes les cellules immunitaires, dont les cellules dendritiques, dont les cellules de lymphocytes, le THC. Donc là, surprise. C'est-à-dire que l'IL-6, toute seule, n'induit pas l'induction ou la production de IL-8. Les deux cytokines dont je vous ai parlé, TNF et IL-17, induisent fortement l'IL-8. Bon, pas de surprise. Mais le blocage de l'IL-6 n'a pas d'effet. Donc la séquence est la suivante. TNF, IL-17, pas vraiment cette voie, cette voie directe. L'accumulation des polygneocytes, votre fille, et l'hépatite aiguë. Une forme intéressante pour tout le monde, l'hépatite alcoolique, c'est l'IL-17. Parce que c'est aiguë. Maintenant, l'hépatite chronique, c'est en fait exactement la même chose. On a un nouveau CCL-20, induction massive de CCL-20, ici. Pas d'effet de l'IL-6, pas d'effet de blocage de l'IL-6. Donc deux fois, je dirais, il y en a au moins deux. Il y en a un qu'on connaissait, qu'on confirme, qui est la voie TNF, IL-17, IL-6, CRP, les autres protéines de l'inflammation, le lien aux accidents cardiovasculaires. Il y en a un autre foie, qui est le site de migration des cellules. Je vous ai cité CCL-20 pour la forme chronique, IL-8 pour la forme aiguë. Et ça, c'est le foie inflammatoire, mais au sens migration des cellules. Voilà. Donc ça, ça résume une certaine vision de l'aspect systémique. Et puis, comme je vous ai dit, pour conclure, le point intéressant de tout ça, c'est la translation. C'est-à-dire d'avoir, pendant 10 ans, été un peu seul à ne pas toucher à des choses et se dire, finalement, est-ce que ça a été utile. Donc on revient maintenant au schéma que je vous ai indiqué où on a IL-17A, AF et F, et les récepteurs RA et RC. Et maintenant, on va jouer avec tout ça sur le plan thérapeutique. Donc toutes les histoires que je vous ai indiquées, pas tous les brevets, mais les premiers brevets, c'est 96. C'est de considérer qu'il y avait IL-17. Donc sur le marché, aujourd'hui, le premier anticorps, c'est le CQ-Kinumab, produit par Novartis, l'Ix-Kizumab, produit par Lili, qui sont, sur des bases de 95, des bases anciennes, d'une certaine façon, vont cibler l'IL-17 qu'on appelle A aujourd'hui. A côté, le brodaluma, ciblant sur un brevet de 95, le récepteur de 95, qu'on appelle aujourd'hui IL-17RA. Alors, les résultats sont plus récents sur le blocage simultané d'un épitoque commun à IL-17A et IL-17F, donc anticorps bispécifique, mais au sens réaction commune, réaction croisée, et le bin-équizumab du CB, fait son chemin dans les différents essais thérapeutiques. Plus anciens, les résultats, je vous les ai montrés. Le ciblage simultané du TNF et IL-17, donc là, deux approches, une approche classique, historique, qui de se dire, on a un inhibiteur du TNF, on a maintenant un inhibiteur de IL-17, on va pouvoir mettre l'un avant, l'autre après, à des doses, l'inconvénience, les deux injections, et puis, faire modèle, en se disant, on est capable de faire des anticorps avec deux bras, asymétriques, d'un côté pour le TNF, de l'autre côté, pour IL-17, c'est une seule injection. Alors, pour être synthétique sur les résultats aujourd'hui, voilà où on en est. Donc j'ai mis ici, c'est peut-être pas intéressant pour vous, mais considérez quand même, je parlais de 95, on dit que tout va plus en plus, 2015, pour l'enregistrement, donc plus vite, assez lentement. Et la grande démonstration, ça a été le psoriasis. Une image avant, une image après, mais où est donc partie, la maladie. Donc pour la première fois, par le simple clocage de l'IL-17, on avait l'obtention de ce que les dermatos appellent le PASI, 90-100%, c'est-à-dire 90-100%, la maladie est complètement disparue. Ça, ça a été absolument spectaculaire. Dans les maladies articulaires, il y a le rhumatisme psoriasique, il y a la spondylarthrite, que je vous ai montré, de la physiopathologie, et là, les choses sont en cours pour les enregistrements. Et on commence maintenant à avoir les premiers résultats pour cibler en même temps le TNF, l'IL-17A, l'IL-17A, et l'IL-17F. Voilà, je conclue sur ce qu'il faut retenir, finalement, de ce que j'ai dit, c'est que l'IL-17, c'est une cytokine produite avant tout par les lymphocytes, une cytokine qui va être régulatrice, c'est-à-dire qui va, face à une infection, favoriser les phénomènes de défense, c'est l'aspect survie, l'aspect positif, mais qui, exprimer, produire de manière chronique, va faire que l'inflammation va être plus chronique, va être plus méchante en termes de destruction. L'importance de l'effet d'équipe des cytokines, qu'une seule, tout seule, dans une équipe, ne fait pas grand-chose, donc il y a une interaction, et un point que je n'ai pas développé, qui est la notion de qui d'abord, voilà, les équipes, il faut un chef d'abord, puis après, voilà, la notion de pyramide. Moi non plus, que je n'ai pas abordé, mais qui à mon sens est extrêmement central, qu'on a abordé juste avant l'art. La point, c'est la notion de chronicité, parce que contrôler l'inflammation, c'est bien, mais on ne guérit pas. Pourquoi ? Parce que ce sont des maladies chroniques, facile à dire. Et elles sont chroniques parce que les cellules qui ont été exposées à l'inflammation vont être différentes, et en particulier, leur capacité de survie est nettement augmentée. C'est-à-dire, tant qu'elles sont là, la chronicité demeure. Et quand on expose des cellules, entre autres à l'IL17, finalement, en une semaine, elles deviennent, pas vraiment tumorales, mais se rapprochent de cette situation. Voilà, je vous ai montré où on en est aujourd'hui. Ça bouillonne, bien sûr. Et puis, la diapo la plus centrale, ça, c'est des années. Nations Unies, dans tout ce qu'on a fait, ça a commencé en 1995, et ça continue toujours. Voilà, je vous remercie. Je suis prêt à prendre vos questions. Applaudissements. 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 Alors, des questions ? L'auditoire, qu'est-ce que ça en voit ? Vous avez parlé de foi. Oui. Cette description que vous avez faite, est-ce qu'elle peut se prêter aujourd'hui, parce que vous avez parlé, par exemple, de l'hépatite, mais il y a aussi l'astérohépatite qu'on trouve chez les obèses et qui est criante aujourd'hui chez les enfants, chez les adolescents et tout. Est-ce qu'on va trouver juste les hépatocytes qui vont contribuer à cela, comme vous l'avez mis, ou bien les cellules qui sont, par exemple, de cupère qui sont là, les cellules de cellulaire qui sont là ? C'est une autre... Comme certains me disaient, j'en ai pour la journée. Et ça, c'est le plus récent. J'ai sélectionné peau pourrie, comme on dit en français, de résultats construits de l'histoire. L'hépatocytes, c'est clairement la cellule du foie. Et puis, autour, il y a toutes ces interactions avec des cellules qui ne sont pas franchement hépatiques mais qui ont changé de nom quand elles migrent vers le foie. et on a étudié, c'est vrai, toutes ces interactions entre le foie, les cellules stellaires et puis les cellules immunitaires qui vont migrer. Donc, ces interactions sont absolument centrales. La nuance intéressante, c'est que le foie ne se comporte pas comme la peau, ne se comporte pas comme le tube digestible, ne se comporte pas comme les articulations. Là, au lieu d'avoir une amplification lors des interactions cellulaires de la réaction inflammatoire simplement pour un contact, l'hépatocytes a une fonction régulatrice. Et on retombe sur, finalement, la facilité relative de transplanter un foie par rapport à un cœur ou un autre organe. donc, il y a des spécificités d'organes et le foie est franchement à part dans toute cette séquence de cytokines. Merci beaucoup. Je vois beaucoup de similitudes intéressantes entre cette interaction entre les différents cytokines et nous, on regarde au niveau de l'induction de la forme inductive de la nos-symptance. Donc, je me demandais au niveau de signalisation cellulaire, quels sont les mécanismes par lesquels cette coopération des cytokines fonctionne ? Si vous avez regardé Inos, Enos, d'autres... Non, ça, c'est trop compliqué pour moi, mais je voudrais juste avoir un schéma pour montrer qu'il y a une certaine compréhension. Voilà, vous me demandiez pourquoi j'ai mis des élèves sans en parler. En fait, c'est ce que j'ai raconté mardi à Harvard en leur disant French cooking. Step one first, then step two. Du coup, step two first, then step one, the results will be different. Donc, vous voulez la traduction ? Et donc, en fait, c'est assez surprenant, mais l'IM17 pour donner cette amplification, cette synergie que j'ai montrée, has to be first. Et l'IM17, en fait, va amplifier l'expression de ce récepteur, pas de celui-là, qui est le récepteur de type 2 au TNF. Alors, on peut dire ça simplifie, c'est trop simple, mais en tout cas, les cellules qui ont peu de récepteurs en ont plus après l'exposition à l'IM17 et la réponse au TNF est amplifiée. Si on fait l'inverse, si on fait step two, then step one, là, il n'y a pas la synergie. Donc, l'élément important, c'est véritablement l'ordre des, comme toujours, des partenaires, des un d'abord, deux après, ils sont beaucoup plus que ça. Après, sur la signalisation, nous, c'est la signalisation des cytokines, c'est pas cette forme de signalisation. ce qu'on a aussi, ce qu'on a aussi, on le retrouve dans les différents facteurs classiques d'activation de la réaction inflammatoire vu au cytokine, c'est qu'on a des faibles doses qui vont donner une synergie, habituellement, avec un marqueur, une voie de signalisation qui va être nettement amplifiée, alors que les doses sont seules, peu efficaces. Donc, on retrouve, au niveau de la signalisation, ces mêmes aspects qu'on a sur la fonction. Je n'ai pas réellement répondu parce que le reste, je ne sais pas. En avant, en fait, de l'année 2017, il y a l'année 23. Oui. Vous voulez savoir en quelle mesure, en tout cas, dans la situation stratégique que vous avez cité tout à l'heure, une action sur l'année 23 pourrait éventuellement être bénéfique ou pas dans notre plan ? Donc, ça, c'est une question extrêmement aiguë dans le domaine thérapeutique. C'est-à-dire qu'il y a, je vais indiquer mais très rapidement, il y a, sur le marché, pas vraiment arrivant, on va dire, des inhibiteurs de l'IN23. Super dans le psoriasis. Pas super du tout dans la spondylarthrite en pilon, c'est-à-dire zéro. Donc, à nouveau, on retombe sur la voie de différence la différenciation est là où ça se passe. Donc, si je reviens l'année prochaine, je pense l'expliquer. Mais je pense que la notion absolument centrale est liée aux interactions cellulaires qui vont être différentes dans l'infos qu'elles vont être, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, au niveau des ligaments, au niveau des tendances. Et à mon sens, pouvant expliquer que l'IN23 fait ce que j'ai mis dans l'IN, c'est-à-dire le lien l'IN23 et l'IN17. Ce lien, il est réel, mais dans la pratique, il est loin d'être aussi simple qu'une voie directe. Donc, l'IN23 doit être central au début et, à la fin, ne sert plus à rien, voire à un aspect individuel. J'ai une question un peu simple. C'est décrire. C'est décrire. C'est décrire. Pourquoi le grand commissaire ? Pourquoi la vie est décrire ? En amont de l'IN17, il y a l'IN23, ce que je viens d'apprendre. Oui. Et en amont de l'IN23, c'est quoi les activités comportementales qui influencentes ? Après, on retombe sur le stress au sens général du terme. C'est-à-dire, c'est l'exposition à toutes sortes de choses. C'est, dans le cas particulier, les cristaux, les bactéries, les produits de bactéries, le frottement, le stress. Et on retombe sur les voies historiques, les activations, finalement, très peu spécifiques par les TLR qui sont à la surface ou à l'intérieur et qui, en cascade, vont donner étape par étape dans les cellules d'angrypte, qui, dans les monocytes, le démarrage qui va être l'amplification et la production de l'IN23. Ça, ça va donner la voie TH17. Si c'est l'IN12 ou l'IN12, un peu compliqué, ça, ce sera les synoclimes absolument centrales pour ne pas mourir de tuberculose ou de réactivation de tuberculose qui a été un problème de santé publique quand on a débuté des anti-TLF. J'avais été fermé. En immunologie, on est très bon pour donner des explications après coup. J'en souviens. J'en souviens. C'est ça. Mais pourquoi, finalement, quelle est votre opinion sur le fait qu'un blocage de ces voyages n'a pas eu les effets dans la première figure, que ça n'a rien été surprenant ? Oui et non. Oui et non. Oui, pour moi, parce que c'est la question que j'ai en permanence qui est, qui sont toujours sympathiques, pourquoi t'as le tour une fois de plus. Vous vous souvenez, l'image qui était là, je crois que c'est la notion d'hétérogénalité. On l'avait montré avant pour le dire. Il y a des répondeurs, il y a des non-répondeurs. Et les malades ou les maladies qui ne sont pas TNF-dépendants ne répondent pas au TNF. Polyhémisfex, toujours pareil, c'est décalé de 20 ans, et grâce au mèche, grâce à un UCB. UCB vient de sortir un essai thérapeutique où ils ont pris des malades chez qui ils donnent d'abord leur anti-TNF. Ça répond, ça répond pas. Et c'est de savoir après est-ce qu'on peut faire mieux ? Et donc, ils ont employé soit rien d'assez beau ou le BIMI qui se bat, le BIMI du terre A et F. Et là, finalement, les malades qui n'étaient pas assez améliorées étaient nettement plus améliorées en rajoutant le double BIMI du terre A et F. Donc, ça montre que l'histoire comme toujours fluctue. J'avais tort avant, peut-être un jour, j'aurais... Voilà ce qu'on peut dire, c'est le dernier argument. Mais je pense que l'hétérogénéité est absolument un élément central. merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements.